Et salut à tous c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la faction d'Abyss. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai passé les stages 21 et 22 grâce à la mise à jour. Bon aussi j'ai eu Catherine Exclusive 3 récemment, mais tout de même par rapport à l'ancienne vidéo dont le lien est ici, dans laquelle vous pouvez voir justement comment je galérais à passer les stages 20 et ensuite les stages 21, et bien j'ai également testé beaucoup de runs avec Catherine Exclusive 3 avant la mise à jour et je ne passais pas du tout le stage 21. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai même passé le stage 22. Mais avant qu'on rentre dans la vidéo, comme d'habitude, si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me fera plaisir. Allez, on est parti ? Hop, alors, stage 21 et stage 22 passés. Du coup je vous propose de lancer un run sur le 21 parce qu'il est quand même plus stable que le 22. Donc j'utilise cette team-là, maintenant Catherine Exclusive 3, c'est un must-have ici clairement, parce que ça va lui permettre de faire deux choses. Premièrement, elle va jouer deux fois en un tour quand elle va utiliser son skill 2 d'abord, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir cleanse deux dots, deux debuffs avec son passif. C'est très important ici, surtout pour la deuxième vague où on prend énormément de bleed. Deuxième chose, vu qu'elle a un tour bonus, elle va utiliser plus souvent, elle va avoir plus souvent son ultime, donc son contre et son bouclier. Très important, ça fait carrément la différence ici. Donc j'ai un petit smart casting, la raison, vous allez le voir, je lance le combat. C'est juste pour la première vague, pour la première action, pour le premier tour. Il y a un caride en face, du coup j'ai pas envie que ma Catherine utilise ses buffs, parce que sinon il va la voler. Le Nazakma va me voler les buffs. Et j'ai Lise en face qui va cleanse les dots, donc j'utilise pas l'ultime de Sigmund, je garde son AEE pour le tour d'après. Voilà. Donc maintenant on est lancé, on a les buffs, et normalement le combat, la première vague devrait se dérouler sans trop de problèmes. On a juste Kari qui est dangereuse ici, parce qu'elle peut taper très fort si elle crit, et notamment quand elle a le buff d'attaque de 40% de Verto. Donc les ennemis commencent à tomber, après c'est un peu RNG, ça dépend du nombre de contre-attaques qu'a envie de faire Sigmund. C'est pas garanti ces contre-attaques. Hop, donc on applique davantage de dots ici. Et le but après, bon, ce serait bien que Kari ce soit la dernière à tomber, étant donné qu'elle peut se revive au bout de 3 tours. Ce serait dommage de la tuer et qu'elle se revive avant la fin de la vague. Donc plus que Lise ici, est-ce que ça va suffire 2 tours ? A tous les coups, elle va se revive, Kari. Mais voilà, qu'est-ce que je disais ? Bon, c'est pas grave, normalement, Lise devrait finir par tomber. Kari va tomber à nouveau. Ou pas, si elle se fait soigner et cleanse. Bon, c'est pas grave, d'habitude ça va plus vite, ça prend juste légèrement plus de temps, mais ça va finir par tomber. Voilà. Allez, vague suivante. Bon, c'est dommage, j'ai plus mes buffs. Bref, mais ça va le faire, vous allez voir, donc ici, il n'y a pas trop trop de dangers, si ce n'est les dots, mais vous allez voir qu'ils font, j'ai l'impression, beaucoup moins de dégâts qu'avant. C'est normalement, à un moment, j'en encaisse pas mal avec Sigmund. Là, en l'occurrence, ça m'a focus Catherine, donc ça devrait passer plus facilement que d'habitude. Regardez, j'ai 4 dots. Vous voyez, quand même, je ne prends pas énormément de dégâts. Avant, je me serais fait trouer par cette vague. Donc là, le seul truc embêtant, finalement, c'est taf, parce qu'il peut cleanse avec son ultime. Ça allonge, du coup, la durée du combat, mais finalement, pas trop de difficultés, en tout cas, à passer ce run-là. Je suis plutôt tanky, j'ai régulièrement le bouclier, le contre. Du coup, ça finit par passer. Disons que je vois difficilement comment je pourrais mourir sur cette vague. Il n'y a pas suffisamment de dégâts depuis le nerf. Avant, ils avaient beaucoup d'attaques, donc les poisons faisaient vraiment mal, mais alors vraiment. Mais maintenant, franchement, j'ai l'impression que ça passe facilement. Du coup, depuis cette mise à jour, j'ai carrément optimisé mon farm de runes, parce qu'avec juste deux héros ici, deux héros, je farme en automatique le stage 21. Ça a quand même 3% de chance de donner des runes légendaires et ça ne donne plus régulièrement des violettes. C'est carrément plus optim. Avant la mise à jour, je farmais uniquement le stage 18. Bon, sûrement, je devais peut-être pouvoir faire le stage 20 avec Catherine exclusif 3. J'avoue ne pas forcément avoir testé, donc ça, il joue également. En tout cas, le 21, je ne le passais absolument pas, même avec Catherine exclusif 3. Donc là, il y a quelques dégâts à encaisser. Il faut espérer que Carrie ne nous fasse pas trop de crit. Sinon, elle peut taper très fort. Et normalement, on va perdre Carrie, et on est plutôt tranquille, il n'y a plus que le boss, donc le focus va passer sur lui pendant au moins 3 tours. Donc il va prendre pas mal de dots, normalement, s'il ne me met pas trop de fear, d'horrify sur mes héros. Voilà, ça passe. Carrie qui revient à la vie, donc ça prend un peu le focus de mes personnages, surtout de Sigmund, ce qui est un peu dommage, mais elle va remourir bientôt. Voilà, comme ça, il n'y a de nouveau plus que le boss. Regardez le nombre de tours, on est à 11 tours. Donc logiquement, 13 tours, peut-être, le boss devrait mourir. Et Carrie revient. Hop, 14 tours de boss, donc on a les 3 étoiles. Et le combat est fini, 3 étoiles, avec seulement 2 héros. Donc c'est carrément trop bien. Donc l'exclusive 3 de Catherine, très bien. Et le nerf qu'ils ont fait au donjon, il est vraiment effectif. On ne peut pas voir, parce qu'on ne voit pas les stats offensives des mobs, donc on ne peut pas faire les curieux et comparer avec avant. Mais rien que quand vous comparez, si vous avez déjà eu l'occasion de tester les stages 21, les dégâts, c'est carrément réduit. Carrément réduit. Je pourrais presque passer le stage 23, avec légèrement plus de stats, peut-être. C'est vraiment trop bien. Et du coup, j'ai carrément augmenté mon farm, parce que maintenant, je tape du 3% de chance d'avoir ces runes-là, 55 ici. Et avant, je farmais il y a quelques jours ce stage-là. Du coup, ça fait quand même une bonne progression. Un peu plus de chance de choper des runes légendaires. Parce que pour le moment, je suis vraiment à la ramasse dessus. Je n'en ai quasiment aucune. Bon, et bien c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Infinite Magic Raid. Play to Slay.